bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo d'électricité donc dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser un court circuit dans un montage électrique en dérivation donc le montage électrique que nous allons faire donc il est composé par deux boucles dans la première boucle donc on aura un générateur un interrupteur et une lampe en série une deuxième boucle avec la deuxième lampe donc là on a une boucle un circuit en série et la deuxième lampe deuxième boucle qui sera montée en dérivation sur la première lampe donc on va procéder au montage électrique de ce circuit là donc j'ai mon générateur mon interrupteur qui est ici donc la générateur je le câble à mon interrupteur comme ceci de l'interrupteur je vais à ma lampe donc par un fil à sortie de l'interrupteur donc je vais à ma lampe ici et de ma lampe je retourne de ma lampe ici je retourne à mon générateur donc de ma lampe je retourne au générateur on peut vérifier ma lampe bris donc là pour l'instant j'ai alimenté une seule lampe donc maintenant je vais mettre en dérivation ma deuxième lampe que je vais raccorder sur ma première ma deuxième lampe qui est ici je la raccorde sur ma première lampe donc en mettant borne à borne ici à l'entrée et borne à borne aux sorties je ferme mon interrupteur on voit que les deux lampes éclairent fortement l'éclat des lampes est important propriété du circuit en dérivation si je dévisse cette lampe là l'autre continue à fonctionner si je dévisse la deuxième la première continue à fonctionner dans un circuit en dérivation si une panne se produit sur un récepteur la panne ne se produit pas sur l'autre ou les autres récepteurs et maintenant ce qu'on va faire on va faire un court circuit donc là je vais faire je vais court circuiter la première lampe ici court circuiter la lampe donc en fait je vais relier les bornes par un fil l'entrée et la sortie de ma première lampe par un fil donc je prends ma première lampe qui est ici je la court circuite en mettant un fil et on voit que ma deuxième lampe lampe s'éteint je fais la même chose donc celui là je l'enlève le court circuit numéro 1 il est fait je vais voir si le même phénomène se produit sur ma deuxième lampe donc ma deuxième lampe je vais la court circuiter ici par un fil donc je rallume ma deuxième lampe donc ici je la court circuite donc je mets un fil entre les bornes et on remarque que tout s'éteint donc la conclusion donc c'est si je court circuit un récepteur en dérivation ça court circuit tous les récepteurs qui sont montés en dérivation et ça court circuit également le générateur donc c'est pour ça que le court circuit faut pas le laisser trop longtemps au niveau du générateur parce qu'autrement ça pourrait provoquer un accident bon en espérant que vous avez bien aimé ma vidéo si vous aimez bien vous pouvez liker vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et ciao